salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi pendant une semaine comme ça ça vous permet un peu de voir ce que ça donne sur une semaine mes repas mes entraînements et tout ça là il est 8 heures je viens de me lever d'abord j'ai donné à manger tous les petits chats j'ai même donné à manger aux petits chats de ma maman parce qu'elle n'est plus là je commence la journée avec un bon verre d'eau bien frais avec un peu de citron c'est clairement il a fait trop chaud cette nuit j'ai besoin de me réhydrater je vais pas trop traîner ce matin parce que j'ai un planning assez chargé je dois faire ma séance ce matin et ensuite ce midi il faut que je filme une vidéo vous allez voir du coup je vous montre quelques extraits non et alors ma choupinette j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer une prochaine vidéo que je vous prépare sans plus attendre petit neige ce matin je me fais mes tartines jambon mozza mes tartines salées c'est un petit dej que vous allez revoir assez souvent voire quasiment tous les matins peut-être que je vais changer je sais quoi c'est un truc je m'en lasse pas vraiment tous les matins j'adore me faire ça là quand je vais faire mes mes tartines que je vais mettre le jambon sur mon pain en général c'est le moment où tous les chats viennent autour de moi on va voir si c'est le cas aussi aujourd'hui sinon je vous montre et voilà ils sont là mes petits ils sont là mes petits je viens de recevoir ces deux petits colis par contre voilà j'ai fait le test de commander mes courses du mois sauf le frais et tout ça sur un site en ligne bio par contre je suis un peu dingue parce que vraiment le carton il est éclaté heureusement il ya du batibule dedans on va voir si tout est en je me suis fait mal avec le carton c'est parti pour la première séance de la semaine et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon aujourd'hui on va passer la journée dans le noir parce que clairement il fait 41 degrés dehors donc j'ai tout fermé, c'est un peu triste mais bon c'est comme ça. Là je vais aller faire ma petite séance, aujourd'hui on fait une petite séance au du corps. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Le petit repas qu'Alan vient de nous préparer, des petites pâtes avec des tomates cerises rôties, tu as mis du basilic. Tomates cerises rôties, basilic et ail. Et du poulet, de la dinde. 7 sur 10. Un peu de parmesan et 9 sur 10. Je viens de rentrer à la maison pour prendre mon petit goûter parce qu'il est quand même 18h30. Encore une fois je prends mon goûter vachement tard mais bon c'est pas grave, moi j'ai bien travaillé. Du coup là je me suis fait un truc hyper express, j'ai juste mis du granola, celui-là il est super bon, avec quelques amandes. Et j'ai mis du lait de soja avec un tout petit peu de sirop d'érable. Et voilà, tout simple. Hum, très bon. Nouvelle journée aujourd'hui. Hier je me suis couché super tard, donc un peu fatiguée. Ce matin pour le petit-déj' j'ai envie de changer. Ça va pas changer énormément je vous préviens. Je vais juste me faire à la place du pain, des petites tortillas, toujours avec jambon mozza. Et voilà, et un bon petit café. Peut-être que je vais me faire un latté. Ça fait longtemps. Pour le déjeuner je me suis fait un repas très simple. Du riz avec un peu de ratatouille et de la dinde. Parfois c'est vraiment pas compliqué et surtout c'est très rapide de se faire un bon plat. Franchement la ratatouille elle est bonne. Un repas plutôt express mais bon ça va. Là pour ce soir j'ai très envie, vu qu'on est sur un jour de refeed. J'ai très 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 envie de me faire une pizza maison. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire la pâte maintenant. Comme ça elle va un petit peu lever avant ce soir. Et voilà, j'ai trop trop hâte. Et voilà ce que ça donne. Hum, trop bon. Chocolat plus purine noisette. Excellent. Franchement ça fait du bien. Je reprends des forces et je continue de travailler. Ce matin on s'est passé. C'est exactement comme hier. Les petits bras brûlés. Avec un bon petit verre de jus de citron. C'est parti pour la séance. Vous voyez que je suis bien accompagnée. Ma petite You. C'est la petite Youna. Et le petit Karma qui est sur la pile des blogs juste ici. C'est les habitants du Home Gym je vous avais dit. Donc aujourd'hui pour ma troisième séance de la semaine. Je fais ma deuxième séance fessiers. Donc je vais refaire du hip thrust. Parce que j'en fais du coup deux fois par semaine. Je trouve que c'est vraiment top pour la progression. Et vu que c'est un exercice que j'adore. Et qui a de très bons effets. Et de très bons résultats sur moi. Ben voilà. Donc c'est parti. On va faire du hip thrust. Et ils ont une passion. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Pour le goûter un grano la bolle express. Et le soir avec Alan on s'est fait un mini barbecue improvisé. Avec un peu de tomate et des pommes de terre grotties. Pour cette dernière journée je me suis fait au petit déjeuner les tartines salées. Encore une fois. Comme je vous disais vraiment je m'en lasse jamais. C'est incroyable. Et là pour ce midi je vais me faire un wrap assez rapide. où en fait je vais utiliser la viande qu'il reste d'hier soir. Un peu de cruivité. Et voilà. Et une petite sauce. Et ça ira très bien. Goûtons ce petit wrap express qui m'a pris deux secondes. Très bon. Franchement le goût de la viande au barbecue il prend le dessus c'est trop bon. C'est ouf comme ça prend vraiment un goût fumé. C'est parti pour la séance. Aujourd'hui on entraîne le dos. Pour le goûter j'ai fait un sac. Un smoothie bol framboise, pitaya plus granola sur le dessus et peanut butter. C'était juste trop trop bon. Et le soir j'ai préparé du riz à sushi vinaigré. Avec du tofu toujours le même avant de sésame. De l'avocat et du concombre. Tout simple. Et voilà un petit bol express. Je me suis préparé mes petits compléments alimentaires. A prendre juste après quand j'aurai fini de manger. Parce que je me suis aperçu que c'est bien un truc que je ne vous ai pas partagé dans cette vidéo. Pendant cette semaine c'est mes compléments alimentaires que je prends. Parce que j'en prends matin et soir. Tous les jours. Et d'ailleurs je vais vous faire un petit point là dessus. Parce que vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander qu'est-ce que je prends, pourquoi et tout ça. En fait moi je prends l'essentiel pour moi. C'est principalement des compléments alimentaires santé. Et aussi pour la récupération. Donc je prends des oméga 3, de la créatine, de la vitamine D, un multivitaminé minéraux. Et du collagène en poudre. Et c'est vrai que vous me posez très souvent des questions par rapport au collagène. Parce que c'est quelque chose d'un peu tendance en ce moment. On en voit un peu partout. Il y a beaucoup de produits qui sortent à base de collagène. Et moi pour vous dire un petit peu déjà. Je vous déconseille de prendre tout ce qui est collagène sous forme liquide. Ou sous forme de mélange avec plein d'autres ingrédients. Où très souvent en fait il y aura très très peu de collagène. Et le prix va être très très haut aussi. Si ça vous intéresse de prendre du collagène. Moi je ne vous recommande pas forcément une marque. Mais de prendre du collagène en poudre avec le label Peptan. Ça c'est vraiment ce qui garantit un collagène de qualité. Là en ce moment je suis en train de tester des nouveaux compléments. Que je n'ai pas l'habitude de prendre. Donc je trouve ça hyper intéressant. C'est par rapport à une collaboration qui sortira très bientôt sur Youtube. Donc je vous en reparlerai très prochainement. Mais franchement c'est trop trop intéressant. Tellement bon je te fous. Je vous retrouve le lendemain enfin. La pluie est là. Et la fraîcheur est là. Ça fait trop 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 du bien. Je vous ai partagé pas mal de plats que je me suis fait. Mais si jamais ça vous intéresse que je vous partage les recettes de certains plats. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. En mettant le titre du plat. Et je pourrais vous partager ça très vite sur Youtube ou Instagram. Ensuite n'oubliez pas que si jamais vous voulez vous lancer dans une perte de gras sans frustration. Vous pouvez retrouver en description le lien de Fit & Burn. Mon guide de la sèche. J'espère en tout cas que vous avez apprécié de vivre avec moi toute cette semaine. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz